Le droit de vote et d'éligibilité en 1944, les droits économiques et sociaux, amorcés en 1965, en autorisant la possibilité pour la femme d'exercer une activité professionnelle sans l'autorisation de son mariage. Cette évolution continue avec la loi Roudi, qui pose en principe celui de l'égalité professionnelle entre l'homme et la femme. Ensuite, des droits fondamentaux, comme le droit à disposer de notre corps. Alors qu'en 1942, l'avortement est considéré comme un crime d'état punissable de la peine de mort, « Nous avons gagné le droit à l'IVG » en 1975. D'autres textes prennent le relais dans la proclamation et la défense des droits des femmes, y compris au niveau international. Je citerai en guise d'illustration la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes et la résolution 855 du Conseil de l'Europe relative à l'égalité entre hommes et femmes. Ces nombreux textes ne sont que des exemples, mais ils démontrent que les batailles entreprises au nom des droits des femmes ne sont pas vaines, que des efforts non ménagers se sont concrétisés. Poursuivons le travail entrepris par nos aînés. Le corpus juridique en faveur des droits des femmes existe. Encore peut-il qu'il soit effectif, que ces textes ne restent pas des déclarations d'intention. Passion aujourd'hui de la théorie à la pratique. En conséquence, il nous appartient de créer la Société de Demain, une société fondée sur l'élimination des inégalités, l'élimination des discriminations et les violences faites aux femmes parce qu'elles sont femmes. Et proclamons haut et fort que tous les jours soient un huile bas. Bravo. On continue.